Coucou ! Salut ! Aujourd'hui on va vous présenter notre bateau Namasté, en intérieur et extérieur. Donc Namasté c'est un fils de 1981, il fait 11 mètres 75 de long et 3,85 de large avec un tirando de 1 mètre 95. Allez c'est parti pour la visite vivienne ! On commence par l'arrière du bateau, donc on a le portique en inox qu'on a fait faire en Tunisie également, sur lequel on a posé les panneaux solaires. Alors en panneaux solaires on a 3 x 175 watts. Donc on a deux panneaux solaires qui sont dédiés sur les batteries de servitude, donc 2 x 200 ampères en batterie de servitude. Et ensuite on a un panneau solaire qui est dédié à une batterie qui va servir pour le gain d'eau et le propulseur des travaux. On a fait un cadre en alu autour des panneaux solaires pour récupérer l'eau de pluie. On récupère l'eau par la gouttière, ça passe dans les passe-coques qu'on a mis ici, ça descend dans les tuyaux et on vient récupérer dans un bidon de 25 litres et 20 litres. On a également fait rajouter sur le portique des petits bauxsoirs pour pouvoir relever l'annexe avec des poulies doubles, comme ça on n'a plus qu'à attraper l'annexe, la relever et elle vient s'incruster dans le portique pour la navigation. En ce qui concerne l'annexe, on a une annexe semi-rigide qui fait 2 mètres 50. On est dans les Caraïbes, on a fait un cover en sombrela qu'on a velcroté sur l'annexe directement. L'annexe est équipée d'un moteur 6 chevaux Yamaha avec arbre court. On l'a acheté il y a un an et demi environ. En Sicile. Alors un des critères supplémentaires à l'achat du bateau, c'était la jupe. D'origine, la jupe n'est pas sur le Sunfils, c'est une plateforme de bain. Donc nous quand on a acheté le bateau, c'était un critère. Elle était déjà rajoutée en plus et du coup ça nous fait avoir un coffre supplémentaire et également plus facile pour la baignade. C'est un super grand coffre. Donc ici, on a stocké un bidon de gasoil, la nourrice pour l'annexe, une haussière, on a une encre arrière, enfin voilà, il y a vraiment de la place. Sur la jupe, on a également installé une douchette extérieure. Moi je me lave principalement ici. Donc c'est assez cool. Donc si vous nous croisez, vous allez le croiser à poil mec. Là, tac, la douxette, il y a le bidon d'eau qui est un peu chiant et là, tac, on bascule ici. Dans le Sunfils, on a un très grand cockpit. C'est vraiment immense. On a visité des bateaux plus grands qu'avec des plus petits cockpits. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort parce qu'on passe l'essentiel de notre temps à l'extérieur. C'est également ce table, donc hyper pratique. Allez, le premier coffre. Donc dans celui-là, on range tout ce qui est voile. Donc là, on a un spi asymétrique, un spi symétrique, des boots, des écoutes, des drisses. On a une vieille GV. À l'intérieur, on va trouver aussi deux tourmentins et un grand solide. De l'autre côté, on va retrouver exactement le même coffre. Sauf qu'à l'intérieur, il y a un peu plus de bordel déjà. Donc là, je vais avoir le matos de plongée, échelle de bain. On a deux bouteilles de gaz de 14 kg. Et là, on a nos deux grosses batteries de 200 ampères. C'est les batteries de servitude. Alors nous, on a rajouté les cagnards ici. Ça, c'est nous qui les avons fait. On a également mis de la grille ici. Pareil, ça, c'est nous qui avons fait avec des petits boutons de pression. C'est surtout toi qui a bien cousu. C'est Max qui fait la fonction. Ça, ça nous cache et du soleil et des vis-à-vis. C'est des vis-à-vis aussi. C'est des vis-à-vis. Alors, pas qu'on soit pudique ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est quand même assez cool. Et ensuite, on va retrouver le bimini. Alors pareil, bimini, donc tout ce qui est inox, la toile du bimini. Ça, c'est made in Tunisie. On retrouve le poste de bain. Donc, le poste de bain, c'était important pour nous aussi d'avoir une barre à roue. On fait quand même des grandes navigations, barre franche et tout. Ça démultiplie bien la force. Puis surtout qu'on a fait la Méditerranée sans pilote automatique. On a fait quand même trois ans de navigation. Donc, on a fait à peu près 6000 nautiques sans pilote automatique. Donc, la barre, c'était bien. On a fait uniquement le sondeur pendant trois ans. On a fait quasiment toute la Méditerranée sans pilote. Donc là, on a le pilote. Ici, on va avoir le propulseur d'étrave. Alors, c'est un bateau qui a 40 ans, mais on a quand même le propulseur d'étrave. Donc, ce qui nous permet de faire bouger le nez du bateau. Ensuite, ici, ça, c'est nous qui avons rajouté le GPS. Alors, on s'insère pas trop en position GPS puisque la carte marine n'est pas un jour. C'est très cher, les cartes marines pour les GPS. Par contre, ça nous ramène tous les autres instruments. Donc, ici, on va retrouver la puissance du vent, la profondeur. On va avoir le pilote automatique. On peut tout actionner d'ici. Voilà, là, on a tout ce qui est sondeur, là, tout ce qui est vent et là, tout ce qui est pilote automatique. Ici, on va avoir la capote de rouffe. Donc, capote de rouffe, bimini, portique. Ça, on n'avait pas pendant les premières années. Donc, la capote de rouffe, c'est vraiment un gros plus parce que quand on est en navigation, des navigations un peu musclées, où on va avoir les ambreux, même des fois des vagues qui nous rentrent dedans. Ça nous protège. Ça nous protège à fond, vraiment. Donc, ça, pareil, Madine Tunisien. Vraiment, une bonne adresse où on a fait faire les voiles, donc la GV, le génois, le bimini, la capote de rouffe, le portique, voilà. Tout ça, c'est Tunisie. Et grâce à ça, grâce à la Tunisie, on a pu faire tout ça parce que sinon, on n'aurait jamais eu les moyens de faire ça. Les parents de ponts que j'ai également remplacés. Donc, ici, on va avoir le radeau de survie. Pareil, j'ai fait un cover pour qu'il tienne un peu plus dans le temps. Donc, c'est un radeau de survie au Thurier pour quatre personnes. Et les e-back, on a fait faire aussi pour protéger la GV. Pour le mouillage, on a une encre plate de 20 kg, une Britannie. On a également remplacé la chaîne. On a la chaîne de 10. On l'a changée il y a deux ans en Grèce. Et on a 50 mètres de chaîne en 10. Donc, là-bas, il y a un mouillage tissier. Voilà. On a un gain d'eau électrique. Là, on a un petit grappin de 15 kg, des fois pour plomber un peu. Et ici, ça, c'est le bouton pour remonter l'encre. Nous voilà dans le bateau. Donc, moi, je vais vous présenter l'intérieur avec Max. En gros, on commence donc par la descente qu'on a refaite il y a trois ans de ça. On a vernis, poncé. Et là, il va falloir qu'on le refasse parce que ça a pris quand même l'eau. Ouais. En fait, on oublie souvent de fermer la capote. Donc, des fois, après, il pleut. Et voilà, ça nous a abîmé les escaliers, les marches. Donc, ça, on va le refaire prochainement. Sur la descente, on va retrouver le moteur. Donc, c'est un Perkins 4108. Il n'a pas tout à fait 5000 ans. Là, on passe à la cuisine. Donc, la cuisine, du coup, on a la gazinière et le four qui sont là depuis… Plus de 40 ans. Ouais, parce que c'est d'origine. Donc, bon, le four déconne un peu. Mais bon, ça va, on ne va pas se plaindre. On n'est pas mort de faim et on n'est pas malheureux. Donc, ensuite, on a les placards. Donc là, on a tout ce qui est nourriture, etc. Là, on a les casseroles, les épices. Donc, on a pas mal de rangements quand même pour ranger. Là, donc, c'est le frigo. Voilà. Là, c'est le lavabo. Du coup, le lavabo, pareil, on a refait. Mais de toute façon, on va vous mettre donc des photos avant. Comme ça, vous pourrez voir les travaux qu'on a fait. Au lavabo, là, il y avait deux petits bacs seulement. Et en fait, c'était vraiment… Tout petits bacs et vraiment, c'était pas pratique du tout. Pour la vaisselle et tout, c'était pourri. Et la pompe à eau de mer pour la vaisselle. Là, on est dans le carré. Donc, du coup, je vous montre les petites portes des placards qu'on a fait faire en Tunisie. Donc, voilà. À la base, c'était pas des équipés comme ça. C'était des couchettes. On avait une couchette de chaque côté. Vu que nous, on est tout le temps que deux sur le bateau, on a fait faire des grandes équipés. Et on a fait faire ces portes de placard qui sont plutôt sympas en Tunisie. Ouais. Donc ça, en plus, on a plein de rangements. Du coup, là, c'est la petite bibliothèque. Ça sert toujours. On a fait également donc faire refaire la cellerie en Tunisie. Parce que c'était pas du tout comme ça. Ça valait vraiment le coût. Ouais, c'était vraiment pas cher. On vous en aura les tuyaux. S'il y en a qui veulent les tuyaux, on a les bons plans. Ouais. Donc là, on a plein de coffres. Je vais juste en ouvrir un pour vous montrer. Voilà. Et voilà. Bon, là, il n'y a rien dedans. Ensuite, on passe donc ici. Donc là, pareil, c'est les mêmes côtés en fait. Donc, c'est pareil. Là, c'est pareil. Là, c'est la table. Donc, la table d'origine n'était pas comme ça. En fait, la table d'origine, elle se renfermait ici à peu près. Ouais, elle s'ouvre en deux pour pouvoir manger. Ben, à 5, 6. Mais bon, franchement, on passe notre vie dehors. C'est clair. Donc, voilà. On a préféré couper. Ça nous fait plus de place aussi. On a tout repas en blanc. Pourquoi ? Ben, parce que ça a agrandi le bateau. Ouais, puis le bois qu'il y avait, c'était un bois très sombre, très abîmé. Du coup, ben voilà, ça a éclairci, ça a agrandi. Ouais, ça faisait un peu vieillot. C'était pas joli. On n'avait pas envie de poncer et de regarnir. Du coup, tu peux montrer pour la table aussi ? Ouais. Donc, du coup, la table se baisse et en fait, on peut la mettre en lit. Donc, du coup, celui, ben, comme par exemple, en navigation et tout, on peut clairement s'allonger ici. Celui qui fait ses cartes, il est dans le salon ou dehors. Donc, voilà. Je vais vous montrer vite fait. Voilà. Et après, on prend donc ce coussin et on le met ici. Donc, on passe à la table à cartes, qui n'est plus vraiment une table à cartes, parce qu'on navigue... On navigue moderne. On ne sait pas naviguer à l'ancienne. On aimerait tracer. Malheureusement. Sur les cartes à l'ancienne et tout, on ne sait pas faire. Nous, on navigue avec des cartes électroniques. Du coup, on l'a modifié et c'est plus un bureau qu'une table à cartes maintenant. Ouais. Là, on l'a coupé. En fait, avant, quand on ouvrait la porte, là, tac, ça venait à peine ici. Je ne sais pas si on s'en va bien compte. Ça ne s'ouvrait quasiment pas. C'était pas très pratique. Ouais. Donc, déjà, ça a agrandi. Et puis, en plus, on se fait moins mal aussi. Et ensuite, là, on a donc tout ce qui est électricité quand même. Donc, on a les instrus, le GPS, feu de nav, enfin, feu de barre. Ouais, il y a tous les feux. Voilà. Derrière, il y a tous les boîtiers électroniques. Ouais. Donc, pour la Nemo, le sondeur, l'AIS, ça, c'est derrière. Et également, le tableau pour le 220. Voilà. Et on a, ouais, le 220 qui est juste ici aussi avec les prises et qu'on allume par la cuisine. On passe à la salle d'eau. Donc, les toilettes y étaient déjà. Mais nous, on a fait donc la douche ici. Et puis, en plus, à la base, il y avait une cabine derrière. Mais on n'a pas trouvé ça top pour les gens qui venaient aussi les mettre dans les toilettes. C'est pas top. Et donc là, en fait, on a fait l'atelier de Maxou. Ouais. Dans l'atelier, on va trouver un peu de tout. Ça va aller de la scie circulaire à la machine à coudre en passant par les valises à coudre. Voilà, voilà. Il y a de tout. On passe à la deuxième cabine arrière. Celle-ci, on l'a gardée. On a juste... Ben, on a gardé tout ce qui était moquette parce que c'était vachement bien. Ouais. Pour l'isolation, tout ça, c'était pas mal. On a juste remis un petit coup de blanc. Voilà. Il faut que je refasse le sol encore. Il n'est pas très beau. Voilà. Petite cabine sympa avec un petit rangement. Là, ici, j'ai des matos de couture. Là, il y a des petits rangements ici. Il y a des rangements là aussi. Et sous le lit aussi, il y a des rangements. Voilà. Là, on passe à la cabine avant. C'est là où on dort, du coup, avec Max. Donc, on a fait cette porte qui n'y était pas à la base. Donc, voilà. Là, on a fait un petit loquet pour pas que la porte claque. Parce que c'est mieux. Et donc là, on rentre. Et... Donc, d'origine, on avait une porte ici, une porte là-bas et une porte au éclair. Donc, nous, on a fait péter toutes les cloisons. La douche, bon, elle ne sert plus. On va refaire le sol. Mais j'avais déjà modifié. J'avais fait la douche ici. Voilà. Donc, on a fait des placards ici. Moi, je ne me souviens même pas comment c'était avant. Là, on a fait pareil. Normalement, d'origine, il n'y a pas de placard. J'ai fait des placards de ce côté et de ce côté. Là, on a rajouté une citagère pour mettre la tablette. Comme ça, on se cale des séries et tout. Voilà. Et voilà, on a fait le tour du bateau du coup. La visite est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou en privé. A bientôt. A bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. A bientôt. A bientôt.